Pourquoi Madame Butterfly ? Parce qu'on avait envie de revenir au drame. On avait envie d'aller sur ces traces poutchiniennes qui sont quand même terribles, avec une histoire sans doute vraie, en plus, de cette jeune geisha épousée faussement par un Américain et puis qui finalement va l'abandonner et qui va se suicider. C'est un drame absolument terrible. C'est bon ? On va en mettre deux. Une en perroquet qui viendra ici et une qui pend qui va venir ici. Pour les lumières, je vais essayer de faire en sorte qu'on ait une impression de petit matin, de début de soirée, de nuit profonde et de nouveau de petit matin blafard parce que la déception de Madame Butterfly ne peut qu'engendrer la tristesse. La lumière va créer la magie, la poésie. Une lumière sans décor peut vraiment créer, structurer l'espace. Donc pour moi, c'est très important. Le décor qui n'est pas que du décor décoratif, mais qui participe à l'histoire, qui, nous allons le voir sur Madame Butterfly, va accompagner la déliquescence psychologique de Cho Cho San. On est au début chez elle et ensuite, les murs s'ouvrent et elle attend le retour de Pinkerton. Le décor va se déglinguer, on va dire. Elle va rester toute seule sur son promontoire, un peu comme sur une île isolée, perdue. Attends, on tire ça en arrière avant de mettre le hobby. Voilà, pour qu'elles aient le coup décolleté. Vas-y, tiens-toi droite. Alors là, je sers. Tu peux chanter, là ? Moi, je suis la cousine et je suis celle qui est un peu aigrie. Elle n'a pas choisi l'américain. On lui a proposé, mais elle a dit non. Donc elle est un peu méchante, un peu vilaine. Et c'est vrai que d'arriver à un mariage et chacune d'avoir sa petite spécificité, comme ça, on n'est pas que la masse. Voilà. Un chanteur, il doit se sentir à l'aise, mais je pense aussi que c'est important qu'il se sente beau. C'est vrai que quand on est beau, on a l'impression qu'on va dégager plus de choses. Ils sont mieux dans leur seconde peau. Et ce soir, vous allez porter les kimonos pour vous entraîner à marcher avec vos petites chaussures. Il paraît que vous reculez. On démarre par l'ouverture. Donc, allez vous placer. C'est peut-être par le costume qu'on démarre vraiment, pour moi, un opéra. Évidemment, il y a l'histoire. Mais tout de suite, on va se poser la question de l'époque du costume, du tissu qui va de la couleur, de la forme. On n'a pas les ceintures, c'est pas trop grave. Certaines l'ont mise. En tout cas, on ne marche pas de la même façon avec un vêtement aussi long et des jeans modernes, évidemment. On est là sur du gris, sur du rouge, sur des marrons foncés. Enfin, toute une gamme de couleurs qui a vraiment été choisie et des tissus qui font un peu artisanaux, enfin, en tout cas, qui se font assez japonais. C'est pour ça que cet opéra est moderne. Il continue à nous bouleverser. C'est parce qu'il touche vraiment à l'essence des sentiments, à ce qui fait notre vie sentimentale. Jusqu'où on peut aller, quelles bornes on peut dépasser ou pas et rendre fou la personne avec qui on vit. On va faire des essais. On va faire quatre sur le dessus, trois sur la partie inférieure médiane. Un, deux. Maintenant, c'est mieux. L'attaque est plus juste, sauf que ça bouge. Il faut absolument que le son reste fixe. En tant que soliste, on a plusieurs phases de travail. Déjà, la première phase, c'est le travail personnel. Chacun travaille de son côté. Et quand on arrive pour le premier travail, on va dire, avec le chef, avec le metteur en scène, on est d'abord accompagné d'un piano et on commence les répétitions musicales et scéniques quasiment en même temps. On a travaillé pendant deux mois, un mois, cinq semaines, je ne me souviens plus, avec les chanteurs au piano. Et donc, il y a des habitudes qui se font et on essaie déjà d'établir tous les tempis, la vitesse, les enchaînements. Une fois qu'on se rencontre avec l'orchestre, c'est très plaisant. C'est à chaque fois quelque chose, un élément qui s'ajoute. Et j'imagine que dans l'orchestre aussi, ils découvrent aussi nos voix, ils découvrent un petit peu notre façon de faire, notre interprétation. C'est la première fois qu'on répète avec les chanteurs. Ça fonctionne comme ça toujours à l'opéra. On travaille d'abord dans l'orchestre, après ce qu'on appelle la répétition à l'italienne. Donc on joue avec les chanteurs. C'est surtout d'avoir les mêmes tempis, d'être à la même vitesse, que le chef fasse bien le lien entre la musique et ce qui se passe sur scène. La difficulté quand on repasse à l'orchestre, c'est qu'au lieu d'avoir un individu qui est le pianiste, on en a 30 ou plus. Et qu'il faut vraiment les mettre ensemble, les chanter. Il faut que les chanteurs puissent pour une première fois entendre l'orchestre et l'orchestre puisse pour la première fois entendre les chanteurs. Puccini, c'est écrit pour la voix et pour l'orchestre. Donc quand l'orchestre arrive, c'est magique, parce qu'il a des lignes comme ça qu'il a écrit, on se croyait dans un film. C'est une musique de film qui te porte, qui te transporte, et donc pour nous les chanteurs, pour moi, ça donne plus de poids et de richesse à ce caractère. C'est la première fois que je chante ce rôle. Et Pinkerton, c'est un personnage qui est assez lâche, donc c'est un petit salaud. Donc ça nécessite beaucoup de travail, en fait, pour y entrer dedans, dans la peau de ce personnage qui abandonne cette butterfly et qui cause le suicide. Oui, il y a bien sûr ce fameux air de butterfly, mais qui est, qui restera un tube absolu. Mais voyez comment il est fait, il dure deux minutes. Et au fond, chez Puccini, il a le sens, c'est comme s'il avait anticipé la galette d'un disque, à l'époque, quand on gravait, on ne pouvait pas graver plus de 3, 4, 5 minutes. Donc comme si ça avait été calibré aussi pour les moyens industriels de l'époque. Finalement, au moment où tout le monde est bien préparé, c'est-à-dire vers la fin de la production, peu de temps avant les spectacles, on peut mettre vraiment tout le monde ensemble de façon positive et créatrice. Puccini a composé la vie d'une fille qui bascule pour la femme et après jusqu'à la mort. Donc psychologiquement, elle devient quasi folle. Ça ne se voit pas en premier acte parce qu'elle est toute contente, elle est toute heureuse de se mettre avec Pinkerton et elle croyait son amour jusqu'à la fin. Et puis, à la fin de l'opéra, elle a découvert que voilà, en fait, ça a été trahi. Psychologiquement, même moi-même, de temps en temps, il faut que tu tiennes très calmement dans ma tête parce que c'est douloureux. Finis ce que tu as sur ton pinceau de bien aller jusqu'à l'intérieur, comme ça, ça fait un dégradé beaucoup plus doux. C'est la dernière répétition avant le spectacle, donc c'est un moment important parce que c'est le dernier moment où on voit les petits soucis techniques ou musicaux qui peuvent se présenter pendant le spectacle. Il y a des changements de costume qui sont un peu délicats. Il faut tout faire dans le timing, vraiment comme si c'était le spectacle. Vous voyez, je passe de blonde à brune déjà. C'est chouette de changer de personnage, justement. C'est comme un jeu, aussi. Il faut venir très tôt pour faire et le maquillage et cette chose. Voilà. Il faut travailler encore. La gestuelle, encore les filles, toutes, a priori, elles se sont déjà un peu maquillées, mais des hommes, ils n'ont pas l'habitude de se mettre un crayon près de l'œil. C'est vraiment un geste qui leur est pas familier pour la plupart. Ça commence à sortir, là. Tiens, voilà, les deux. Et là, je vais serrer un maximum. Allez, roi volante. De changer de perruque. Elle est vraiment trop petite. Ah, mais non, j'en ai pas d'autres. Je peux pas changer de perruque, non ? Ne lâche pas, quand je te dirai. Vas-y. Lâche. Voilà. Mais en fait, tu sais qu'on enlève sur scène. Donc si c'est trop serré, on l'a dit de vous tirer comme ça. Donc c'est très bien, c'est très bien. Il est moins dix en tournée. Faudra bien calculer votre arrivée en loge. Ça fait 3e jour de la répétition. La répétition était assez intense, hier et avant-hier. Je sens un tout petit peu la fatigue. Donc je présente ma voix pour la 1re. Est-ce que ça sort la voix ? Si ça ne sort pas la voix, j'essaie de ménager. Amor, amor, on l'aime. C'est un beau rôle. Le lésir est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est difficile. Si vous regardez dans Wikipédia, c'est marqué que c'est un rôle pour tuer des sopranos. Parce que c'est très long, la partition. Une fois elle est montée sur scène, c'est non-stop jusqu'à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada